coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va t'envoyer un message à quelqu'un ouais et on a réellement vous voyez cette impression pour certains je sais pas ce que vous lui avez dit mais on a quelqu'un qui ça y est je comprends en réalité que tu seras toujours tu vois comme la personne tu vois la personne avec qui on pourra on va dire comme tout partagé en fait j'ai vraiment cette impression ici voyez que pour certains vous avez sorti à une personne tout simplement votre façon de penser et on a vraiment cette impression ici que c'est comme une personne tu vois qui elle n'a pas l'habitude c'est pas l'habitude qu'on me dise des choses c'est pas l'habitude en réalité tu vois que personne ose se présenter en face de moi et me parler comme toi tu as fait en fait et tu vois c'est ce qui me fait me demander si tu serais pas mon âme soeur par hasard parce que personne n'ose le faire personne jusqu'à maintenant n'a osé faire ce que tu as fait je sais pas si tu réalise d'accord là vraiment cette impression que vous êtes un peu tombé sur la personne voyez comme tu es tombé sur elle le truc c'est que je m'attendais pas moi tu vois comme à rencontrer une personne aussi franche une personne tu vois qui écoute je vais pas me cacher aujourd'hui j'aime pas beaucoup ta veste je vais te dire que j'aime pas beaucoup ta veste tu vois et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui en fait c'est déstabilisant c'est quelque chose qui a pu énormément voyez comme déstabiliser la personne et cette vérité parce que pour moi c'est une vérité sinon elle le prendrait pas comme ça cette vérité que vous lui avez sorti c'est comme quelque chose qui ça a eu aussi l'effet tu vois comme d'un coup de foudre ici on a une personne qui a flashé sur toi on peut aller même plus loin on a une personne en réalité qui en un seul message en une seule communication j'ai l'impression que tu l'as fait trembler en fait et quand je te dis tu l'as fait trembler c'est pas que tu lui as fait peur c'est tu sais tu as réussi à toucher mon coeur en fait tu as touché son coeur en un message tu as les capricornes les versos et les poissons ici et on parle réellement pour moi d'une situation où on a quelqu'un qui a fait comme si de rien n'était donc ici pour certains ça peut faire un petit moment que vous lui avez envoyé le message tu vois c'est pas forcément dans la journée mais on a vraiment cette impression ici que c'est quelqu'un qui a essayé de ne rien laisser transparaître mais tu l'as touché là où il fallait en fait tu lui as sorti tu vois comme les mots tu sais auquel elle ne s'attendait pas du tout et du coup tu vois ce côté un peu méfiant que j'avais ben je l'ai plus pourquoi je vais me méfier de toi puisque je réalise que en fait tu m'as clairement dit des choses on a quelqu'un qui sait beaucoup méfier de vous une personne en réalité vous voyez qui alors quand je te dis elle se méfiait de toi c'était vraiment le côté où quand je suis en face de toi j'ai l'impression que tu lis en moi et c'est quelque chose tu vois qui peut être déstabilisant parfois quand je suis en face de toi quand on échange quand on discute j'ai j'ai l'impression des fois tu sais limite que tu parles à ma place et ça c'est un truc qui est ça me déstabilise quoi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup embêté parce que alors on a quelqu'un qui a pu identifier le fait que vous avez vous voyez comme de très bonnes intuitions mais pour moi c'est vraiment le côté où comment tu fais ça auparavant ça faisait peur aujourd'hui je me dis il n'y a qu'une âme sœur en réalité qui pourrait comprendre ce que je traverse ce que je peux ressentir tu vois dans certaines situations mais le truc c'est qu'on a l'impression que cette personne elle a passé son temps à encaisser sans jamais ouvrir la bouche ou sans jamais dire j'ai l'impression que tu parles de moi ou que tu parles de ma vie tu vois ou que tu parles à ma place pour certains vous faites ça vous parlez à la place de l'autre et pas genre pour l'empêcher de parler c'est que des fois tu lui partages en réalité peut-être tes ressentis ou tes envies et la personne en face tu vois elle se reconnaît clairement dans ce que tu dis elle a l'impression limite que t'as un truc c'est pas normal tu vois que tu vois à l'intérieur de moi clair comme ça tu vois aujourd'hui je me dis peut-être que ce serait mieux tu sais d'avancer de fonctionner avec une personne comme ça au début je me disais peut-être ça aurait été la galère mais plus j'avance et plus je me dis mais si t'arrives à ressentir ou à comprendre clairement ce que je ressens pourquoi je devrais avoir peur on a quelqu'un qui a peur tu vois en tout cas qui a eu peur de se faire du mal d'être blessé on a vraiment cette impression ici vous voyez que c'est tu vois pour moi c'est une personne avec qui vous n'avez pas passé énormément de temps parce qu'ici on a pu avoir une rencontre un peu subie tu vois limite c'est le coup de foudre mais par contre vous avez passé très peu de temps ensemble vous avez très peu parlé de vous que ce soit l'un ou l'autre j'ai vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui s'est dit bon bah c'est vrai c'est vrai il y a de l'attraction c'est vrai il y a de l'attirance c'est vrai il y a des choses en réalité tu vois qui peuvent nous rapprocher l'un l'autre et qui peuvent me mettre mal à l'aise mais on a l'impression que c'est une personne qui n'a jamais j'ai jamais osé tu sais comme me projeter avec toi jamais parce que rien que ça ça me faisait peur mais il y a quelqu'un qui est liant moi quoi tu vois c'est un peu ça donc c'est déstabilisant et bien finalement on a quelqu'un qui change d'avis une personne en réalité tu vois qui moi mon âme soeur ou l'amour véritable comme tu veux moi je pensais avoir déjà trouvé au final je réalise en réalité que c'est peut-être pas forcément le cas c'est peut-être tout simplement parce que j'ai eu le temps de passer du temps avec l'autre personne donc on a quelqu'un qui vous a accordé très peu de temps une personne qui a priorisé vous voyez une autre personne ou d'autres situations ce qui fait que cette personne-là elle a pas eu le temps de te connaître et c'est fou parce qu'elle change d'avis toute seule qu'est-ce que tu as fait il y a la patience il y a des balances des scorpions et des sagittaires il y a le coeur blessé il y a la transformation il y a le secret ta démarche elle a été honorable j'ai vu que tu flashais sur moi ou j'ai vu que tu étais intéressé par ma personne par contre tu ne m'as pas senti disponible ou tu ne m'as pas senti on va dire comme totalement apte alors prêt ou prête à construire quelque chose plutôt que de forcer tu as décidé de prendre du recul ta démarche elle a été honorable et je réalise que tu es la personne qui ne va pas me forcer à faire des choses ou à mettre des choses en place alors que je n'en ai pas envie donc on a vraiment cette impression ici que mais tu n'as même pas besoin de parler en fait rien que dans ton positionnement rien que dans ta façon d'être ou dans le comment tu as fonctionné avec cette personne tu as touché son coeur un message un positionnement un message tu as tout passé alors du coup on a quelqu'un en réalité qui comprend que peut-être qu'elle a trop attendu peut-être qu'elle a trop repoussé peut-être qu'elle n'a pas voulu tu vois comme te donner du temps à un certain moment aujourd'hui c'est quelqu'un qui réalise que si en un message un positionnement tu arrives à me toucher le coeur tu arrives à me faire chavirer alors que l'autre personne peut-être elle est là depuis longtemps pour certains alors imagine ce qui pourrait se passer si on passait davantage de temps ensemble on a une personne qui est dans une grosse remise en question mais une remise en question qui lui permet de réaliser que frère, la soeur est dehors il faut aller la chercher c'est juste ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine j'ai toujours une deuxième journée merci